... de minimiser l'ampleur de la catastrophe. Et aujourd'hui, elle ne cache plus de réquietude et celle des habitants de Kiev, la capitale de l'Ukraine. La radioactivité dans cette ville, située à 130 km au sud de Tchernobyl, a augmenté. Les départs sont nombreux et des dizaines de trains supplémentaires évacuent les enfants. Le ministre de la Santé a conseillé à la population de laver à grand-dôme les appartements, de ne pas se baigner en plein air et de ne prendre aucun médicament. Prise de panique, de nombreux habitants ont absorbé des médicaments croyant se protéger contre les vacations. Résultat, des dizaines de personnes intoxiquées ont rejoint une maladie rapide dans les hôpitaux. La presse critique le manque de détermination des responsables locaux dès les premières heures qui ont suivi l'accident. Il apparaît de plus en plus évident que l'évacuation des populations s'est faite avec l'enfer. Bien le petit, ou est-ce qu'on reste au lieu ? C'est l'après-midi, il y a une trentaine de Québécois qui sont arrivés de l'Union soviétique, arrivés à l'aéroport de Mirabel. Huit d'entre eux ont séjourné à Kiev au cours d'un voyage à 150 kilomètres où s'est produit l'accident à la centrale de Tchernobyl. Ruth Boiselle les a rencontrés. Ils avaient l'air en pleine forme et pas vraiment inquiets à tous ces voyageurs. Je voulais avoir l'aventure pendant une... Pourtant, huit d'entre eux avaient séjourné à Kiev à 150 kilomètres de la centrale de Tchernobyl. On a passé le test nucléaire à Kiev. On nous a dit qu'il y avait seulement 50 millirables. Maintenant, on dit que la norme était de 100 millirables. On ne s'est pas trop inquiétés. On a dit en arrivant au Canada, on va passer un autre test. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'informations de la part des objectifs. Bien, on a eu l'information par un groupe de Canadiens qui était justement à l'immigrame la veille. Et puis on a pris une chance quand même de se rendre à Kiev. Et à Kiev, le consulat nous a appelé au disant de sortir. Aussi peu d'informations pour ceux d'étudiants qui, eux, ont évité Kiev. C'est un membre du groupe qui voyage avec nous, qui est le Russe, qui a vu dans la Prèvda qu'il y avait eu un incident. Ils l'ont diffusé rien que le mercredi. Puis là, il nous a dit ça. On a refusé d'y aller. Mais le guide nous en avait pas informé. Un médecin spécialiste de l'Hôpital Général de Montréal à qui nous avons parlé estime qu'une dose de 50 millirems n'est pas dangereuse et équivaut en fait à ce que reçoit un patient qui subit une radiographie pulmonaire. Mais il conseille quand même à ses voyageurs de subir un examen médical et de se faire suivre par un médecin pendant au moins trois mois. Et pour la plupart des familles qui attendaient, il y avait de l'inquiétude. Il y avait de l'inquiétude. Il y avait d'aller voir un médecin et ça, c'est assuré. Moi, je ne laisserais pas aller comme ça, je veux dire, sans passer de l'examen médical. Oui, ça m'inquiète. Mais je vais voir un médecin, je vais voir si on doit la faire examiner. Et on m'a dit que vous songez à faire passer de l'examen à vos parents. Oui, c'est déjà organisé, mais je ne peux pas en parler pour le moment. On a été très rassuré d'ailleurs par un ami qui est un spécialiste à la radiographie.